Marc Brice, nouvel entraîneur de Lyon Indontable. N'est-ce pas ? Écoute, très bien ! Sa première véritable expérience en qualité d'entraîneur, c'est sur le banc du Berchen Sport en 2001, un club belge. S'il s'en sort, plutôt bien avec 31 victoires, 17 nuls et 11 défaites en 59 matchs. La suite de sa carrière d'entraîneur va basculer en mode défaite et inconstance. En 2003, il prend la direction de Germinal Bierschut, un club belge également. En deux ans, il enregistre 36 défaites en 88 matchs, 30 victoires et 22 nuls. Il est rapidement éconduit de l'équipe et tente de se relancer au Dainze où il n'y passe que quelques mois. En 2007, Mouscron cherche un entraîneur pour porter son projet. Marc Brice est appelé mais ne va pas faire long feu dans ce club d'élite en Belgique. Bilan, 17 matchs, 7 défaites, 4 nuls et 6 victoires. Marc Brice, décidé de donner une autre option à sa carrière de joueur et d'entraîneur, décide de changer de pays. Les Pays-Bas, destination qui en 2008, sur le banc du FC Eindhoven, l'autre club de la ville, différent du PSV Eindhoven, ne semble plutôt pas apporter les fruits attendus. Les résultats parlent en sa défaveur. 40 matchs, 16 défaites, 14 nuls et 10 victoires. Un an suffit pour se faire virer. Ce n'est pas fini. L'aventure saoudienne débute par Al Faisarli FC. En 42 matchs, son équipe perd 22 fois, suffisant pour qu'il soit débarqué seulement un an après son arrivée. Il reprend l'avion pour la Belgique. Au O.H. Louvain. Après 3 ans passés dans ce club, son bilan n'est pas reluisant. 41 victoires, 32 nuls et 45 défaites. Août 2023, le club le remercie. Comment ? Comment ça ? Moi je ne comprends rien. Tu sors de quelle brousse ? Un lémon ne part en couille. O.H. Yann Galia. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai ? Sept mois après, sans club, Marc Brice est désigné comme nouvel entraîneur des Lyons indontables du Cameroun par le ministère des Sports et de l'Éducation Physique, éboudé déjà par la Fédération Camerounaise de Football. J'invite donc les champions du monde du bras de fer à se détendre, à faire profil bas, afin d'accueillir humblement le nouvel entraîneur, choisi par le président de la République. Le cortège que vous apercevez derrière moi est celui de Marc Brice, le tout nouvel entraîneur des Lyons indontables, qui est arrivé ici, à bord d'un vol Air France, ici à l'aéroport international d'Iran ou de Simalène, exactement à 22h10. Marc Brice, le technicien belge, a été accueilli à sa sortie d'avion par le conseiller technique numéro 1 du ministère des Sports et de l'Éducation Physique, Cyril Tholot, qui représentait le ministre Narcisse Mouelé-Kombi. Une fois après avoir foulé le sol camerounais, le technicien belge n'a pas manqué d'adresser ses premiers mots à la presse. Je suis curieux, je voudrais commencer. Et on est prêts pour mettre des choses en place et on verra. N'est-ce pas ? Parce que, voyez-vous, la raison peut expliquer les faits. Mais dans le cas présent, elle peine à saisir la profondeur d'une déception présidentielle. Alors, il est question dans cette vidéo de respect. Si vous ne pouvez pas respecter le président de la République en tant que ministre des Sports, respectez-le au moins en tant que secrétaire général de la présidence. Je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consente de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des Sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. N'est-ce pas ? Samuel Eto'o est une légende du football mondial. Un monument vivant du football africain. Une icône du ballon rond. La cérise sur le gâteau du football camerounais. Bref, Samuel Eto'o, c'est un dieu du foot. Mais ça s'arrête là. N'est-ce pas ? Le siège du président de l'Aféka Foot est resté vide. Officiellement préoccupé par l'organisation des obsèques de son père, Samuel Eto'o fils n'a pas pu assister à la cérémonie. D'ailleurs, une minute de silence est observée en la mémoire du disparu. En l'absence du président de l'Aféka Foot, donc, Marc Brice contresigne son contrat avec le ministre des Sports et de l'Éducation Physique. C'est un contrat de deux ans renouvelables. N'oubliez pas que le plus important pour le peuple camerounais, ce sont les victoires. Si on gagne les gars, vous serez grandis. Si on perd, vous serez encore plus grands. Car vous pourrez dire qu'on vous a imposé le coach. D'ailleurs, qu'il soit bon ou mauvais, pensez-vous qu'on peut faire pire qu'avant ? C'est parce que nous, on aime ce pays et vous voulez l'accompagner jusqu'au bout, n'est-ce pas ? C'est pour cela qu'on est là, ce soir. Entre autres objectifs assignés aux techniciens belges, Marc Brice doit ramener le football camerounais à son meilleur niveau. Qualifier les Lyons et l'Ontab pour la Cannes 2025 et la Coupe du Monde 2026. Vous comprenez ? Cela passe déjà par les deux prochains matchs contre le Cap-Vert et l'Angola qu'il faut absolument gagner au mois de juin prochain. Mission qui, à grands traits, se résume à très court terme en l'obligation de qualifier les Lyons pour la phase finale de la prochaine Coupe du Monde FIFA et leur assurer une position dominante, triomphale ainsi qu'une participation lumineuse à la prochaine Cannes Total Énergie Maroc 2025. Vous comprenez dans la compréhension ? Deux importants matchs contre le Cap-Vert et l'Angola interpellent les Lyons pour début juin prochain. Aussi, devez-vous immédiatement vous mettre au travail pour être des architectes et des bâtisseurs de résultats honorables de notre chère sélection nationale. Afin d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés, Marc Brice insiste sur l'inviolabilité de son vestiaire. Le technicien belge souhaite avoir les mains libres et travailler sans influence extérieure. Des exigences auxquelles accède le ministre des Sports. Vous êtes présenté comme un homme de principes doté d'une forte personnalité et aimant travailler dans l'indépendance, loin des intrusions et interférences dans vos vestiaires. Votre connaissance du football camerounais et la qualité de votre vision ainsi que de votre ambition pour le relèvement des Lyons indomptables ont retenu favorablement l'attention des experts commis à la tâche ardue d'études, d'analyse et d'évaluation des dossiers. L'ambiance n'est pas à la sérénité au moment où Marc Brice arrive au Cameroun. La Fécafoud conteste sa nomination. A lui de prouver qu'il mérite la confiance des pouvoirs publics. Alors population de Yaoundé, si vous avez à côté de vous une femme qui souffre à la recherche d'enfants sans solution depuis plusieurs années, partagez cette vidéo, donnez le numéro de téléphone qui s'affiche dans cette vidéo à cette dame. Un seul rendez-vous le 12, 13, 14 avril à Yaoundé, à côté de la station Petrolex. Les consultations et diagnostics seront gratuites. Mais je ne vais recevoir que des femmes qui seront enregistrées au préalable trois jours avant. Il suffit de vous abonner, de prendre le numéro et de vous faire enregistrer avant cette date. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes ! Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos !